Yo les boys c'est Yaya et j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui Et dans cette vidéo je vais vous donner mes pronostics pour les différents championnats On va parier ensemble sur BetLic les différents vainqueurs des 5 grands championnats Voilà je vais vous proposer un petit combiné C'est juste histoire de s'amuser surtout de parler un peu de ce que les championnats vont très bientôt recommencer Donc il va falloir se préparer et donc on va parier ensemble Et puis voilà on va parler un peu donc on va commencer tout de suite les potos On va pas perdre plus de temps et puis je pense qu'on va commencer direct par le championnat de France Autant commencer par soi qui nous intéresse le plus Donc comme vous le savez donc je pense sur les sites de Paris Sportifs et par exemple sur BetLic Vous pouvez parier sur le vainqueur de la compétition donc le vainqueur des différents championnats Pour la Ligue 1 donc nous avons par exemple le PSG qui est coté 1-10, Lyon 10 ou Marseille 15 Voilà c'est les 3 favoris pour le titre on va dire ça comme ça Après on peut faire d'autres paris on peut parier sur le maintien de certaines équipes Sur la relégation d'autres équipes Donc voilà on a plusieurs paris mais nous sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui c'est la vainqueur compétition Donc du coup pour la Ligue 1 alors à mon avis ça va être le PSG qui va l'emporter Alors je prends pas beaucoup de risques certes Mais je pense que le PSG va le remporter une nouvelle fois cette saison Voilà l'arrivée de Leonardo je pense va faire un grand bien au Paris Saint-Germain Et il devrait logiquement remporter de nouveaux championnats Attention je vois quand même cette année pourquoi pas l'OL bien les accrocher avec un superbe recrutement En ce moment au moment je tourne cette vidéo le recrutement est très bon Même s'il risque de perdre de gros joueurs Ed Ndombele par exemple déjà parti Mais malgré ça je pense que Lyon va avoir une très bonne équipe Et il risque d'avoir une meilleure philosophie de jeu Et prendre plus de points que sous l'ère Genesio avec ce nouveau coach Et avec surtout l'arrivée de Juninho je pense qu'il va prendre énormément de place Ce qui va permettre une avancée majeure en tout cas du côté de l'Olympique honnée Mais je pense que cette première saison ne va pas suffire à Lyon pour combler l'équerre avec le PSG Et donc on va parier sur la vainqueur compétition du championnat de Ligue 1 Paris Saint-Germain qui est coté donc à 1-10 pour la Ligue 1 Maintenant partons du côté du championnat italien avec la Serie A On a donc 3 favoris on va dire ça comme ça pour le titre Voilà 3 équipes qui se détachent Donc la Juventus qui est évidemment favori et qui est coté à 1-40 On a ensuite l'Inter Milan qui est coté à 5 C'est d'ailleurs surprenant qu'il soit devant le Napoli au niveau des cotes Parce que je trouve que le Napoli a quand même plus de chances de finir champion que l'Inter Mais bon à mon avis ça sera encore une victoire dans cette compétition pour la Juventus La saison prochaine il y a plusieurs raisons Déjà le facteur X Cristiano Ronaldo risque de faire la différence L'arrivée de Sarri je pense c'est une bonne chose du côté de la Juve Même si Sarri étant un supporter de Napoli c'est quand même assez bizarre qu'il soit à la Juve Mais je pense qu'il va faire du bien parce qu'il a vraiment un style de jeu pour le championnat italien Et il devrait faire vraiment du bien et renouveler un peu l'effectif Parce qu'Alegri certes était resté très longtemps à la Juve Et je pense que ça va faire du bien de renouveler un peu tout ça Et surtout ils font un bon recrutement avec notamment Rabiot qui est arrivé Donc je pense que la Juve va rester vraiment champion cette saison Mais le Napoli n'aura pas son... pour moi n'aura son mot à dire en tout cas Parce que si Ancelotti arrive à imposer son style de jeu cette année Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire en train de tester des nouvelles formations Et si Rames arrive à signer à Napoli c'est vrai que ça peut être un gros coup pour Naples Et je pense que pas forcément cette saison mais peut-être la saison prochaine en 2020-2021 Naples sera vraiment capable de rivaliser avec la Juventus Mais bon pour cette saison là je pense que la Juve sera champion D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires Et me donner votre prono pour les différents vainqueurs de championnat Ça m'intéresse toujours de débattre avec vous les potos Donc en tout cas du coup on va sélectionner la Juve qui est cotée à 1,40 sur Betlic Et pour l'instant ça nous fait une cote à 1,54 en combiné Partons ensuite dans le championnat espagnol avec la Liga Où nous allons donc pouvoir parier évidemment sur le vainqueur compétition sur Betlic Donc du coup les amis on a Barça qui est cotée à 1,55 Le Real qui est cotée à 2,25 Ensuite la Tético qui est cotée à 15 Pour cette prochaine saison de Liga Alors étant supporter barcelonais J'espère évidemment que le Barça soit champion Mais je pense que le Real va être champion la saison prochaine Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça Déjà le retour de Zidane Même si Zidane arrive en cours de saison Voilà il y est déjà de retour Mais je pense que ça va être vraiment le vrai retour de Zidane Il a fait des choix forts au niveau du recrutement Le Real fait un recrutement d'enfer au moins je tourne cette vidéo Ils ont recruté à hasard Et Dermi Litao qui est un très bon joueur J'en oublie bien il y a Rodrigo le petit jeune Ils veulent avoir Paul Pogba Je pense que c'est une très très bonne pioche Si ils l'ont Ils seront champions je pense Parce que vraiment Pogba ça va faire un atout vraiment supplémentaire au Real au milieu de terrain Ils ont recruté Fernand Mendy à gauche Donc je ne me fais pas de soucis Je pense que le Real va être très très fort cette saison Parce que en plus tout ça c'est des choix de Zinedine Zidane Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas intégrés à la philosophie de Zizou Et de l'autre côté le Barça A mon avis malgré le recrutement de Griezmann et peut-être Neymar Même si ça m'étonnerait fort qu'ils arrivent à l'avoir Je pense que le fait qu'ils n'ont pas voulu changer de coach cette saison Rester avec Valverde va être un frein Parce que certes ils ont gagné le championnat avec lui la saison dernière Mais ils ont déjà Ils ont pris le 4-0 au retour contre Liverpool Et je pense que de toute façon ce n'est pas un coach qui convient à Barcelone Et ça risque de payer cash je pense cette année Et le fait qu'ils misent tout sur Messi Qui n'a vraiment pas vraiment de fond de jeu du côté du Barça Je trouve ça compliqué pour eux d'aller chercher un titre face à un Real Qui va être avec Zidane bien plus fort que la saison précédente Donc c'est pour ça que j'ai envie de tenter le Real Même s'ils ne sont pas favoris au niveau des cotes Je pense que le Real est capable de l'emporter ce championnat Et donc on va prendre le vainqueur compétition Real Qui est coté à 2-25 pour le championnat d'Espagne Partons maintenant les amis du côté du championnat allemand Parce que voilà on va garder quand même la première ligue pour la fin C'est quand même le plus cool les potos La première ligue Alors pour la Bundesliga au niveau des favoris On a donc le Bayern Munich qui est coté à 1-20 Le Borussia Dortmund qui est coté à 6 Puis l'Epsid qui est coté à 14 Alors moi mon choix va être surprenant Voilà je pense que beaucoup voient Munich de nouveaux champions Personnellement je sens bien Dortmund cette année Et je vais vous dire mes raisons tout de suite Alors la première raison déjà c'est que Dortmund a recruté Matt Summers Et va solidifier vraiment cette défense Qui ne leur a pas permis d'être champions Voilà c'était surtout à cause de la défense Qu'ils n'ont pas été champions la saison précédente Alors qu'ils avaient le titre entre leurs mains vers janvier-février Donc bon je pense que déjà l'arrivée de Muls va faire un grand bien Et surtout ils vont avoir l'expérience de la saison précédente Sachant que Dortmund était une équipe très jeune Prendre l'expérience qu'ils ont eue la saison précédente Où ils se sont peut-être vus champions Et finalement ça ne s'est pas fait lors des derniers matchs Je pense que voilà ça va faire énormément de bien Et puis ils ont gardé Lucer Flavre Et ils ont gardé quand même les meilleurs joueurs Tout en recrutant Thorgan Hazard aussi Donc je pense que Dortmund a vraiment eu un effectif taillé Pour aller chercher ce titre cette saison Et qu'ils ont la philosophie de jeu pour y arriver Et de l'autre côté on a le Bayern de Munich Qui a été champion et a gagné la coupe certes Mais avec un jeu pas forcément fond de voyant Et surtout avec un entraîneur qui ne se fait pas vraiment respecter Du côté de Munich Et je pense que Kovac la saison prochaine Ne va pas permettre au Munich d'aller chercher un titre de nouveau Parce que tout simplement il n'impose pas assez d'autorité Il n'a pas assez de son style de jeu Et la vieillesse municoise Malgré les arrivées en défense de Pavaro et Hernandez Risque de payer cash je pense en attaque S'ils ne renouvellent pas d'ici le moment où je tourne cette vidéo Leur effectif Par exemple je pense que les Venduski Ça risque de peut-être coincer cette saison Après moi je dis ça Je ne suis pas un expert non plus Mais je vous dis mes raisons Qui me pousse à moi tenter la cote à 6 De vainqueur de Bundesliga Borussia Dortmund Et c'est donc ce que je vais prendre les amis Maintenant on va finir avec le championnat de première ligue Nous y voilà Championnat de première ligue Dernier championnat sur lequel on va parier les amis Donc du coup au niveau des 3 favoris Nous avons City qui est coté à 1,60 Liverpool coté à 3,20 Et derrière on a Tottenham coté à 16 Alors moi personnellement pour le championnat anglais Je ne parierai pas Parce que c'est vraiment trop aléatoire Certes City se détache un peu plus Mais Liverpool vu la saison précédente qu'ils ont fait Ils sont capables d'aller chercher le titre Et même derrière Si City et Liverpool ne font pas forcément une grosse saison Enfin on ne va pas dire une grosse Ils peuvent faire une grosse saison Sans qu'elle soit aussi énorme que la saison précédente On a des équipes comme Tottenham ou Chelsea Qui sont largement capables d'aller les titiller pour le titre Donc c'est pour ça que personnellement Je n'aurais pas forcément envie de tenter Après voilà je vais me mouiller Parce que je tourne cette vidéo Et parce que j'ai envie quand même de me mouiller Et du coup j'ai envie de tenter un gros coup Et pour tenter ce gros coup Je vais partir sur la victoire finale de Tottenham Qui gagnerait le championnat anglais Alors je vais vous dire mes raisons Qui me poussent à tenter ça Voilà je dis vraiment tenter Parce que c'est pas en plus un petit choix du coeur Parce que j'avoue que j'adore Tottenham Mais clairement j'ai une petite idée Voilà une petite pensée qui fait Qu'ils pourraient être champions Déjà vu les peut-être que City-Liverpool Vu la saison qu'ils ont fait cette dernière saison Je dis beaucoup saison dans cette phrase Bon c'est pas très grave Ça se trouve ils vont peut-être Je dis bien peut-être Parce que c'est pas forcément possible Mais qu'ils vont peut-être caler Quand je dis caler Ça veut dire peut-être qu'ils vont faire une moins bonne saison Qui vont être un peu fatigués De leur saison précédente Parce que vraiment vu la saison qu'ils ont fait Ça use mentalement surtout On l'a vu par exemple avec les français Après la coupe du monde C'est usant mentalement ce genre de compétition Et quand tu t'es battu Durant toute la saison Pour aller chercher un titre Et au final vous l'avez eu Que ce soit la première ligue pour City Ou la champion de City pour Liverpool Il y a peut-être moyen que les effectifs Soit un peu à court mentalement Et ça va peut-être laisser une chance A un autre favori Et c'est dans ce cas là Que si les deux équipes Cracent mentalement Je vois bien Tottenham Aller chercher le titre Car devant Moonlight City ou Arsenal Je pense qu'ils ont déjà Un meilleur effectif Ils ont un groupe très solide Qui savent très bien jouer ensemble Et en plus de ça Ils ont recruté déjà Un très bon joueur Ndombele Qui va leur faire énormément de bien Au milieu de terrain Et c'est une équipe Qui commence à rentrer Dans la force de l'âge Et qui commence Vraiment à se montrer Efficace Et que ce soit Au niveau de la précision Devant le but Efficace défensivement Et efficace dans les résultats On l'a vu Avec par exemple Cette qualification finale De Ligue des Champions Donc vraiment Je vois si Une des deux équipes Devant Crac Je tenterai Tottenham Et c'est pour ça Que j'ai envie De la tenter Parce que Je me dis C'est trop aléatoire La première Ligue Pour être parier D'après moi Donc c'est pour ça Que je préfère Jouer un coup En petit bonus Les amis Voilà C'est le choix du coeur Qui parle Mais histoire De vraiment multiplier La cote J'ai envie de tenter Quelque chose Et on va parier Sur la Ligue 2 Et voilà Mon coeur dit Parier sur Vainqueur compétition Évidemment On va parier sur quand Voilà Vous le savez Je suis joueur du stade Malheur Je suis grand supporter De Malheur Mais sur Bethlich On peut parier Sur le vainqueur De la Ligue 2 Donc je préfère Voilà J'ai envie d'ajouter Un petit combi Un petit match Enfin Un petit pari Dans ce combiné là Et je vais parier Donc victoire Du SM Caen Qui est coté quand même A 5 C'est d'ailleurs Les favoris Pour gagner la Ligue 2 Je suis assez étonné Je pensais que Guingamp ou Lance Allait être plus favori Que Caen Mais bon c'est vrai Que vu le bon recrutement Qu'on fait En ce début de Mercato Il y a vraiment moyen Qu'on aille remonter Directement En tout cas Vraiment je l'espère Et si en plus de ça On peut être champion Ca serait parfait Et donc ça Je l'ajoute C'est le choix du coeur Qui parle Donc avec l'ajout Du stade Malheur De Caen Vainqueur de Ligue 2 Ca nous fait une combinée Une cote Pour ce combiné là Assez incroyable C'est assez logique Parce qu'on a une cote à 16 On a une cote à 6 On a des cotes à 2 Et à 5 Donc ça permet vraiment De multiplier les combinés Et du coup Ca nous fait une cote totale A 1663 sur Betlix Au moment où je chante cette vidéo Ca risque bien sûr d'évoluer Donc du coup Moi personnellement Voilà Je pense pas que ça va passer Mais je vais m'amuser Je vais mettre 2€ Voilà Vous faites ce que vous voulez les gars Si vous avez envie de tenter En tout cas moi Je vous invite A aller dans la description Pour vous inscrire sur Betlix Le lien est dans la description Vous avez 100€ de bonus En passant par ce lien Donc n'hésitez pas Tout est dans la description Les amis Si vous avez envie de vous inscrire Et de tenter ce combiné là Ou un autre Si vous avez envie de faire Un combiné de vainqueurs compétition Que vous voyez par exemple Plus Munich que Dortmund Voilà Vous pouvez le tenter aussi Mais si vous avez envie De vous inscrire En tout cas le lien Est dans l'inscription Les amis Et donc voilà Mon combiné Alors comme la vidéo Va se terminer Mais avant Je voulais quand même Vous rappeler Que si vous voulez Débattre par rapport A ces vainqueurs de compétition Et à me donner Votre vainqueur Par exemple Pour la première ligue Etc N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Si vous souhaitez aussi Me soutenir N'hésitez pas à passer sur Utip Le lien dans la description Et lâchez votre pouce bleu Et vous abonner Si ce n'est pas fait Si vous voulez D'autres vidéos De ce style Où je parie En vidéo Et où je vous propose Des paris un peu Loufoques Voilà Que je ne vous fasse pas Mes paris sportifs du jour Comme j'ai fait avant Où je pariais vraiment Au jour le jour Là je trouve ça marrant De parier sur des compétitions Et ça se trouve Je serai riche Enfin J'ai joué 3000 balles Sur mon compte des clics Au mois de juin Voilà On ne sait jamais Mais bon Voilà C'était histoire De s'amuser Ensemble J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Juste avant de quitter Je vais quand même parier Parce que voilà Je vais valider le pari Histoire de vous montrer Que je l'ai fait en live En tout cas C'était Yaya Pour soin de vous On se retrouve pour une prochaine Et bye tout le monde les potos